Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon Lescaux et on va essayer de lire ensemble le début de la première partie de l'oeuvre. Je vais vous présenter mon édition Belin que j'ai scannée et sur laquelle j'ai mis des annotations, des éléments de couleurs. Ça vous permet, si vous faites ça sur votre oeuvre, de pouvoir refaire une lecture rapide lorsque vous la travaillez et de bien assimiler les passages importants. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien faire défiler la vidéo au ralenti éventuellement pour annoter en même temps votre oeuvre. Vous verrez qu'il y a une sorte de système de code couleur pour que je puisse me repérer en fait et essayer d'utiliser toujours les mêmes couleurs. Donc tout ce que j'ai mis par exemple en vert, là le premier vert où j'ai noté des choses sur des grilleux, il s'agit des propos de Renoncourt. Donc l'oeuvre commence par ses propos de Renoncourt. « Je suis-je obligée de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrais pour la première fois le chevalier Desgrieux ? » Donc Desgrieux, il a été évoqué dans « La vie au lecteur » que l'on a étudié dans une précédente vidéo. « Ce fut environ six mois avant mon départ pour l'Espagne. » Là, on se place dans l'oeuvre « Mémoire d'un homme de qualité » et il va commencer cette histoire particulière. Il explique qu'il a rencontré Desgrieux à Passy. Donc il s'agit de Passy-sur-Eure, une ville de Normandie entre Paris et Rouen puisque Renoncourt allait solliciter une affaire au Parlement de Normandie. Alors ensuite, on va avoir cet épisode de rencontre avec Desgrieux. Et là, lorsque Renoncourt arrive dans cette auberge à Passy, il voit un grand tumulte dans l'auberge et tous les gens qui se rassemblent pour regarder un convoi qui arrive. Et donc il explique, c'est ce que j'ai mis en vert, donc les propos de Renoncourt, « C'était une douzaine de filles de joie que je conduis... » Donc c'est le garde qui lui dit « C'est une douzaine de filles de joie que je conduis avec mes compagnons jusqu'au Havre de Grasse où nous les ferons embarquer pour l'Amérique. » Et voyez si ce spectacle n'est pas capable de fendre le cœur. Donc ce qui explique l'attroupement des badauds pour regarder ces filles de joie qui vont embarquer pour l'Amérique. Et on a, à travers les yeux de Renoncourt, la première vision de Manon. C'est ce que j'ai noté en rose. Donc tout ce qui va concerner Manon, je le mets en rose. On est d'accord, c'est très cliché, mais c'est pratique. « Il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition qu'en tout autre état, je l'eusse pris pour une personne de premier rang. Sa tristesse et la saleté de son linge et de ses habits l'enlaissaient si peu que sa vue m'inspira du respect et de la pitié. Donc déjà Manon qui se détache de ce groupe de femmes. Et à côté de ça, sur la page en face, on va avoir ce que j'ai noté en bleu, à savoir la première vision de Desgrieux et la première rencontre finalement entre Renoncourt et Desgrieux. Donc, et c'est encore une fois le garde qui va indiquer à Renoncourt, « Voilà un jeune homme qui pourrait vous instruire mieux que moi sur la cause de sa disgrâce. Il l'a suivi depuis Paris sans cesser presque un moment de pleurer. Il faut que ce soit son frère ou son amant. Je n'ai jamais vu plus vive image de la douleur. » Encore une fois, description de Desgrieux particulièrement pathétique à travers cette vision du garde et de Renoncourt. Donc vous avez ici, vous pouvez le noter, en fait vous pouvez annoter votre œuvre au-dessus. Moi j'ai noté « Première rencontre entre le narrateur et Desgrieux ». Ensuite, lors de cette première rencontre, Desgrieux explique pourquoi il est dans cet état-là et c'est ainsi qu'il déclare à Renoncourt, « C'est que je l'aime avec une passion si violente qu'elle me rend le plus infortuné de tous les hommes ». Donc encore une fois, Desgrieux victime de sa passion pour Manon. Et ces premiers éléments, il explique à Renoncourt qu'il va embarquer avec elle, qu'il va passer en Amérique et qu'en même temps, s'il est à ce point misérable, c'est parce que les archers lui ont pris tout son argent pour le laisser suivre le convoi. Et Renoncourt va déjà aider Desgrieux et va lui donner un peu d'argent pour lui permettre de suivre le convoi. Et il va payer aussi les archers pour qu'ils soient plus aimables avec Desgrieux, qu'ils le laissent suivre et qu'ils arrêtent de le raqueter littéralement. Donc c'est la première fois qu'ils se rencontrent et donc Renoncourt va aider Desgrieux dans sa route vers le Havre où il va embarquer en Amérique. Et déjà, Renoncourt explique « Cette aventure me parut des plus extraordinaires et des plus touchantes ». Une citation que vous pouvez éventuellement retenir, vous mettre de côté, puisqu'on a ce côté aventure avec le plaisir du romanesque qui va être intéressant déjà. Ensuite, vous avez encore Renoncourt qui va s'adresser un petit peu à Manon et à Desgrieux. Et il explique « Elle me répondit avec une modestie si douce et si charmante que je ne puis m'empêcher de faire en sortant mille réflexions sur le caractère incompréhensible des femmes ». Donc voilà l'aide que procure Renoncourt aux amants et quelques mots qu'il adresse à Manon. Et ensuite, il explique « Étant retourné à ma solitude, je ne fus point informé de la suite de cette aventure ». Encore une fois, on désigne le récit, les aventures de Desgrieux pour montrer le côté romanesque de l'histoire. « Il se passa près de deux ans qui me l'affirte oublier tout à fait jusqu'à ce que le hasard me fit renaître l'occasion d'en apprendre à fond toutes les circonstances ». Donc là, on va avoir dès le début la deuxième rencontre avec Desgrieux. « J'arrivais de Londres à Calais avec le marquis de mon élève, nous logeâmes, si je m'en souviens bien, en Lyon d'Or où quelques raisons nous obligèrent de passer le jour entier et la nuit suivante en marchant l'après-midi dans les rues. Je crus apercevoir ce même jeune homme dont j'avais fait la rencontre à Passy ». Donc on explique encore une fois ce Desgrieux qui se retrouve dans un état encore plus lamentable que la première fois qu'il a été vu par Renoncourt. Et il me répondit qu'il arrivait par mer du Havre de Grasse où il était revenu d'Amérique peu auparavant. Donc deux ans après, Desgrieux revient d'Amérique. et il n'attendit point que je le précasse de me raconter l'histoire de sa vie. Donc c'est là qu'il va commencer véritablement le récit de son histoire. Et il explique ainsi à Renoncourt, donc ce que j'ai noté en bleu, « Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûre qu'en me condamnant, vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. » Donc encore une fois, cette idée de culpabilité des Grieux, mais qui en même temps attire la pitié, c'est un passage qui est très très important. Ce début de récit, ayez-le bien à l'esprit pour la dissertation et pour la compréhension de l'œuvre. Je dois avertir ici le lecteur que j'écrivis son histoire presque aussitôt après l'avoir entendue et qu'on peut s'assurer par conséquent que rien n'est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit auquel je ne mêlerai jusqu'à la fin rien qui ne soit de lui. Donc là, vous allez avoir le début véritable du récit de Desgrieux et c'est ce qu'on appelle un récit enchassé. C'est-à-dire qu'un personnage commence une première histoire, donc Renoncourt avec ses mémoires d'un homme de qualité et à l'intérieur de cette histoire, vous avez un autre personnage qui va commencer sa propre histoire. C'est le principe du récit enchassé qui est très courant à l'époque de Prévost et qui va se dérouler dans l'œuvre de Manon Lescaux. Donc bien retenir ces deux narrateurs. Donc on s'arrête ici et on reviendra dans une autre vidéo sur le début véritable du récit des Grieux. Donc on s'arrête ici.